Dans la vidéo précédente, on s'est intéressé aux stéréoisomères, plus particulièrement aux énantiomères, et donc on a défini la notion de chiralité, de carbone asymétrique. Alors maintenant, il faut établir un critère pour distinguer ces stéréoisomères, et c'est ce qu'on appelle le critère R et S, qui est une règle de séquence établie par trois personnages, Kahn, Ingold et Prélogue. Voici la séquence à suivre pour distinguer deux énantiomères. En présence d'un carbone asymétrique, il faut établir une priorité entre les quatre constituants, qu'on peut appeler ABCD, qui sont reliés à ce carbone asymétrique. Deuxièmement, il faut se placer dans l'axe de liaison entre le carbone et le substituant le moins prioritaire, donc on va appeler substituant D, avec ce substituant D qui pointe à l'opposé de l'observateur. Et enfin, troisième point, en regardant le sens de rotation de la molécule en suivant l'ordre ABC, si la molécule tourne vers la droite, dans ce cas-là on parle de configuration R, si elle tourne vers la gauche, on parle de configuration S. Alors on va essayer de comprendre ces trois règles directement avec le petit exemple ici. Donc, premier cas, on a considéré un carbone asymétrique qui est au centre ici, et trois substituants, quatre substituants, pardon, qui sont classés ABCD. Donc ces substituants ne précisent pas ce que c'est, mais ils sont classés selon la règle de priorité. Ensuite, il faut se placer selon l'axe carbone asymétrique et substituant le moins prioritaire, donc c'est l'axe CD, donc C c'est le carbone, je rappelle, et placer ce substituant le moins prioritaire à l'opposé de l'observateur. Donc c'est comme si on avait un observateur de ce côté qui regarde vers la gauche. Ensuite, on va parcourir les substituants dans l'ordre du plus prioritaire en moins prioritaire, et on va regarder dans quel sens ça tourne. Donc je regarde vers la gauche, et je vais faire ABCD. Donc sachant qu'on a un observateur à droite qui regarde vers la gauche, et bien c'est un sens de rotation anti-horaire, donc c'est un sens de rotation vers la gauche, donc on est bien une configuration S. Inversement, à droite, on a toujours un carbone asymétrique et le groupe le moins prioritaire qui est à gauche, donc on imagine notre observateur à droite. Pour passer de A vers B, cette fois je vais tourner vers la droite, donc c'est ce qu'on appelle une configuration R. Alors pourquoi on parle de R et de S pour ces configurations ? En fait c'est des mots qui viennent du latin, donc R rectus pour droite et S sinistère pour gauche. Et donc comme on l'a dit, pour pouvoir déterminer la configuration R et S, il est important de bien classer dans l'ordre du plus important au moins important les substituants de notre carbone asymétrique. Donc pour ça il y a une règle assez simple, la voici, donc c'est la règle de priorité. En fait le substituant prioritaire est celui dont l'atome directement lié au centre chiral, au carbone asymétrique, possède le numéro atomique le plus grand. Et si sur un carbone asymétrique on a deux substituants qui sont identiques, et bien on va aller voir à la liaison suivante lequel est prioritaire. Donc j'ai ici redonné un petit bout du tableau périodique dans lequel on a très facilement le numéro atomique, donc le nombre de protons pour chaque élément en question. Alors on va passer à un exemple concret. Imaginons qu'on travaille avec cette molécule. Donc ça c'est le butane de zole, c'est donc un alcool. Alors est-ce qu'on a bien un centre de chiralité ? Voyons ici ce qu'on a, on a un groupement méthyl, ici on a un groupement éthyl, un groupement alcool, et un atome d'hydrogène. Donc notre atome de carbone ici possède bien quatre groupes différents, donc il s'agit d'un carbone asymétrique. Donc on va essayer de dessiner les stéréoisomères de cette molécule. Donc premièrement, le stéréoisomère avec le groupement alcool qui vient vers nous, et l'hydrogène qui est à l'arrière. Donc je le rappelle, le stéréoisomère c'est le même enchaînement d'atomes, mais un arrangement dans l'espace différent. Je vais donc faire l'image miroir de cette molécule. On vient donc de construire deux énantiomères, et la question est, comment les distinguer ? Ces deux molécules ne sont pas superposables, laquelle est R et laquelle est S ? On a donc notre carbone asymétrique ici, et le premier point, la première chose à faire, c'est de mettre une priorité entre les différents groupes branchés sur ce carbone asymétrique. Donc pour ça, je rappelle qu'on a le tableau périodique ici, puisque le substituant prioritaire est celui avec le numéro atomique le plus grand. Donc ici on a OH, ici on a H, ici on a 1 carbone, et ici on a 1 carbone. Donc directement, O, on voit que son numéro atomique c'est 8, donc ça va être le premier, je vais le noter A, et H, on voit que son numéro atomique c'est 1, donc ça va être le dernier, je vais le noter petit D. Ensuite, on est face à 2 carbones, donc on pourrait dire ex aequo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à la liaison suivante, qu'est-ce qui se passe. Donc si je redessine ce carbone ici, on a un C qui est lié avec 1, 2, 3 hydrogènes, tandis que ici on a un C qui est lié avec 2 hydrogènes, et un autre carbone, le carbone suivant. Donc c'est bien ce groupe éthyl qui est prioritaire, donc je vais mettre un petit B, et le petit C va pour ce groupe. Donc A, le groupe alcool, B, le groupe éthyl, C, le groupe méthyl, et D, l'hydrogène. Donc si on revient aux règles tout en haut, on a fait la classification par ordre d'importance des substituants. Ensuite, il faut se placer dans l'axe de la liaison C, substituant D, donc le moins prioritaire, avec le substituant D qui pointe à l'opposé de l'observateur. Alors on a de la chance ici, puisque l'hydrogène, qui est le substituant D, se trouve déjà pointé vers l'opposé de l'observateur, c'est-à-dire vers l'opposé de nous, derrière ce tableau. Et enfin, troisième partie, regardez le sens de rotation de la molécule en suivant l'ordre ABC. Si la molécule tourne vers la droite, on est en configuration R pour rectus, et si c'est vers la gauche, c'est configuration S pour sinister du latin. Donc ici, je regarde bien, j'ai bien le groupement D qui est à l'arrière. Eh bien, il faut tourner dans ce sens, donc vers la droite, pour aller du groupe A au groupe B et au groupe C. Donc cette molécule est tout simplement R. Donc on peut même renommer cette molécule, pour être plus précis, on peut la nommer la R-butane-de-Zol. Alors, pour l'image miroir, la molécule miroir, donc le carbone asymétrique est là, on a les mêmes groupements, donc la priorité est déjà faite. Ici, on a le petit A, ici, on a le petit B, le groupement C, et le groupement D qui est l'hydrogène et qui est bien de l'autre côté de ce tableau, donc qui pointe à l'opposé de l'observateur, donc il ne reste plus qu'à regarder le sens de rotation. Donc là, pour aller de A vers B, on va tourner cette fois dans ce sens, donc on va tourner vers la gauche, et vers la gauche, c'est la configuration S. Donc cette deuxième molécule, cet énantiomère, s'appelle le S-butane-de-Zol. Donc on a dessiné ici deux stéréoisomères, deux énantiomères, plus précisément, l'un et l'autre sont images dans un miroir, et donc en utilisant les règles de priorité et en regardant le sens de rotation pour parcourir ces différents substituants, on a pu déterminer que celui de gauche est le R-butane-de-Zol, et celui de droite est le S-butane-de-Zol, R parce qu'il faut tourner vers la droite pour aller du plus prioritaire au moins prioritaire, et S parce qu'il faut tourner vers la gauche pour aller du plus prioritaire au moins prioritaire. Alors on peut s'intéresser à la molécule lorsqu'elle a subi une rotation de 180 degrés et se demander si pour cette molécule de droite, on trouve toujours bien le S-butane-de-Zol. Donc si je la dessine, ça nous donne quelque chose comme ça, avec cette fois l'hydrogène qui pointe vers l'avant et le groupement alcool qui se retrouve à l'arrière. Donc c'est parti, on refait la démarche. Première étape, déduire les priorités des substituants. Donc les substituants sont les mêmes, donc ici le OH c'est le priorité numéro 1 que je vais noter petit a, ici le groupement est-il priorité numéro 2 que je note petit b, méthyl priorité numéro 3 et enfin l'hydrogène priorité numéro 4 que je note petit d. Alors ensuite, le deuxième point nous disait se placer dans l'axe liaison C substituant d avec le substituant d qui pointe à l'opposé de l'observateur. Donc ici on est dans le cas inverse malheureusement puisqu'on a le substituant d qui pointe vers nous. Alors ensuite, pour regarder l'ordre de rotation, puisqu'on n'est pas aligné selon la bonne direction, eh bien on peut faire une rotation de cette molécule et c'est en fait ce qui se passe si on fait une rotation de 180 degrés, on retombe sur cette molécule ici, le S-butane de Zol, et à ce moment-là on peut appliquer la règle facilement. Bon, il se trouve que pour un certain nombre de molécules qui sont relativement complexes, il est assez difficile de faire ce dessin complémentaire, de redessiner la molécule mais dans l'autre sens, donc il faut apprendre à travailler lorsqu'on n'a pas le groupe le moins prioritaire qui pointe à l'opposé de l'observateur. Alors une des possibilités, lorsqu'on ne peut pas faire la rotation de cette molécule facilement, c'est d'oublier un instant que le groupe minoritaire pointe vers nous et simplement regarder le sens de rotation. Donc ici, pour passer de A vers B, on va effectivement tourner vers la droite, donc on aurait tendance à dire qu'il s'agit d'une molécule de configuration R. Mais à ce moment-là, on regarde où se trouve le groupement le moins prioritaire, le substituant numéro D, numéro 4, et bien on voit qu'il pointe vers nous, donc du coup, on peut se dire, c'est l'opposé. Puisque la rotation semble nous donner un R, mais que le groupement le moins prioritaire pointe vers nous, alors il s'agit d'un S. Donc deux possibilités, quand on est face à ce genre de situation où le groupement minoritaire, le moins prioritaire pointe vers nous, soit c'est une molécule de petite taille, on peut redessiner exactement la même molécule en lui faisant faire 180 degrés, ce qui nous donne ceci. Mais si la molécule est assez complexe à dessiner, on peut simplement faire la règle normale des priorités, regarder le sens de rotation, et ensuite prendre l'opposé du sens de rotation trouvé, puisque le groupe minoritaire pointe vers nous au lieu de pointer de l'autre côté. Donc voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Dans la prochaine, on va justement étudier toujours cette configuration R et S, mais sur des molécules plus complexes, comme des cycles par exemple. Sous-titrage ST' 501